Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de City of Gangsters avec Jeanne d'Arc. On était en train de pérenniser notre petite affaire, on avait une Gertrude à aller chercher, on peut même aller la chercher direct quoi, enfin on n'a plus de points d'action mais on s'approche très vite et ça fait plaisir. C'est parti, on passe le tour. Oula, il y a fight avec les flics là. Non ici il se soigne. Si ça bouge, ok il y a eu un petit lag. Alors Gertrude Salirovic. Je prends. Ça va commencer à nous coûter un petit peu cher en salaire. Mais c'est pas grave. Donc Gertrude. On va te donner le pick-up. Et il va falloir qu'on fasse un petit chemin de livraison. Alors un petit chemin de livraison. C'est parti. On va appeler ça Moonshine. On va y affecter Gertrude. C'est parti. Donc Gertrude. Qu'est-ce qu'il y a à faire de beau Gertrude ? Gertrude. Elle va acheter de l'alcool neutre. Ouais, ici. T'en achètes 10 jusqu'à 10. Voilà. Jusqu'à ce que le véhicule ait 10 bouteilles dans son stock. Hop. Ensuite. Tu vas aller acheter des pots engrais. Hop. Ici je pense. Alors si on fait un truc intelligent. Il achèterait de l'alcool. Il dépose le Moonshine. Il va chercher des pots. Il va tout déposer là à prendre le Moonshine. C'est trop court comme trajet. Donc je pense qu'on va lui faire faire plus long que ça. Ce qu'on va faire du coup... Ça va être approvisionnement. Donc tu vas acheter jusqu'à 25 pots engrais. Allez 30. 40. Voilà. Hop. Tu fais ça. Ensuite tu vas aller acheter des... Alors peut-être pas trop acheter quand même parce qu'il faut quand même que tu aies suffisamment de place. Mais c'est des petits trucs. C'est des petits trucs. Donc ça va. Tu vas aller acheter des petites bouteilles. Jusqu'à 40. Ça m'étonnerait qu'ils puissent en acheter autant mais c'est pas grave. Ensuite. Tu vas aller vendre des ressources. Déposer. Au Midlay-Adware tu déposes tes petites bouteilles. Tout. Ouais. Très bien. Tu déposes. Les pots engrais. Ils sont où ? Pots engrais. Pots engrais. Pots engrais. Pots engrais. J'ai des merdes dans les yeux. Je ne les vois pas. Carabines. Cite cigarette. Nanana. Moonshine. Petite bouteille. C'est pas du tout les petites bouteilles que tu déposes là en plus. Non, 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 non. Virez-moi cette étape. Et celle-là aussi. Tu déposes... L'alcool neutre. Voilà. C'est l'alcool neutre que tu déposes ici. Parfait. Je vais y arriver. Ensuite, tu déposes... des pots engrais. Ici. Voilà. Tu déposes tout. Parfait. Ensuite, tu récupères... le moonshine. Tu récupères tout. Et après, tu déposes... ici, le moonshine. Tout. Ok. Voilà. C'est pas hyper optimal comme trajet. Donc il faut qu'encore qu'elle aille déposer les bouteilles là. Donc ensuite, tu vas aller déposer ici... les petites bouteilles. Tout. Et il faut qu'elle prenne de l'argent pour ça, bien sûr. Parce qu'il faut aussi qu'elle se paye et qu'elle puisse récupérer. Donc... Réparation... Récupérer dans la remise... De l'argent... Tu récupères ça là. Tu récupères jusqu'à ce que t'es... 200... 250 balles. Allez, hop. Non. Tout sauf. Tout sauf, c'est mieux. On va laisser un petit peu... Pour récupérer... Pour qu'il y ait quand même un petit peu d'argent pour payer le salaire de la demoiselle ici. Ok. Je pense que là, on est pas mal. On va aller voir... Les étapes. Euh... Toc. Voilà. Alors du coup... Non. C'est pas ça. En 1. Acheter de l'alcool neutre. Ensuite, aller acheter des pots engrais. Alors, ce que tu pourrais faire... Déjà avant... Euh... Ça, c'est nul ça. Ça, ça dégage. C'est aller récupérer des sous. C'est important avant d'aller acheter si tu veux pouvoir acheter. Donc tu vas récupérer des sous. Tu vas acheter de l'alcool. Ensuite, tu vas acheter du pot engrais. Tu vas acheter des petites bouteilles. Tu déposes l'alcool. Tu déposes les pots engrais. Tu récupères le moonshine. Tu vas déposer les bouteilles. Ensuite, tu déposes le moonshine. Et tu reprends la thune. Et puis, c'est parti. Ça me parait bien. Ça me parait très bien. Ouais, Calimero, il est assez sympa ce... Ce système de... De gestion, je trouve. Pas forcément toujours intuitif sur les boutons, mais assez sympa quand même. Après, pour réussir à faire des trajets vraiment optimaux et tout, c'est pas forcément simple. Mais ça fait partie du fun. Ici, on a normalement du vin de fruit à récupérer. C'est parfait. Et quelqu'un qui achète du vin de fruit. Voilà, juste à côté. Il me semble bien qu'il y en avait un qui achetait du vin de fruit juste à côté. 33 caisses t'achètes ? Bah non, attends... Bouge pas ! Bouge pas surtout ! T'en vas pas ! Voilà ! Bim ! Et tu connais des gens utiles ! Vous fabriquez du moonshine. Plus d'alcool neutre. Pourquoi pas si on augmente la production. Ça peut être intéressant. Est-ce qu'ici on a réduit à 3 tours la production ? Mais du coup, il faut quand même envoyer quoi ! Ah putain, il n'y a plus assez d'argent là ! On va lui déposer une petite réserve financière. Pareil, je ne sais pas si Gertrude ne va pas directement dégager parce qu'elle n'a pas de salaire dans sa voiture. On va voir. Il y a combien auquel il fournitur de shop ? 256. Il faudrait vendre un petit peu plus que ça madame ! Hein ? Qu'est-ce qu'on peut faire d'ailleurs ? Trappes, portes secrètes, publicités discrètes. Intéressant. Et on peut mettre des places supplémentaires au bar. Bah go ! La quantité d'alcool de 25%. Ah, on peut en mettre qu'une seule. C'est dommage ça. Speak Easy de quartier. Waouh ! Alors là vous voyez, il faut des meubles par exemple pour faire ça. Et là, c'est la teuf. Ou alors, moonshine améliorée. Un petit nettoyeur à vapeur, cela permet de réutiliser les pots engrais. Ok. Pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Bon, l'intérêt de ça, ça va nous coûter cher puisqu'on paie son salaire. Mais au moins, ça va permettre de faire fonctionner le truc un peu près tout seul, si tout va bien. Et on va pouvoir se concentrer sur le reste. Notamment, terminer nos quêtes par exemple. Il y a personne qui achèterait du vin en briques pour que je me débarrasse de cette bouteille de vin en briques que j'ai dans le coffre. Tiens-toi là. Mon cher papy à pipe. Je passe le tour. Ouais, elle a sacrément du mouvement. Donc vous voyez, elle fait sa petite balade. Elle a acheté de l'alcool, récupéré de la thune, elle a acheté des pots. Et du coup, bah, ça fonctionne. Il lui reste 8 balles par contre, ça va être un peu juste pour les bouteilles mais... Peut-être pour son salaire aussi. La demoiselle, c'est vrai, c'est Gertrude. T'as raison. C'est une demoiselle, tout à fait. Hop, on va lui vendre un vin en briques à lui. Voilà, il nous aimait bien et il nous aime plus. Ça doit être parce que ça a diminué... Il nous proposait de nous apprendre des compétences. Ok, on va s'occuper du coup de la quête qui demande du bois. Puisque c'est un truc qu'on peut faire assez facilement, qui est pas loin. C'est là. J'ai ce que vous attendiez. On livre des caisses de bois. Voilà, on fait demi-tour. On récupère du bois. Quatre. Il en manque combien ? Deux. Du coup, on va en prendre que deux. Le mec, il fait de l'optimisation, quoi. Déconne pas. Et maintenant, on peut faire de la contrebande optimisée. Alors, est-ce que c'est pas ça qu'il nous fallait pour améliorer notre petit bâtiment ? Ah non, ça nous permet de faire des trucs comme ça. Donc on pourrait vendre alcool artisanal du moonshine et du vin de fruits. Tous les trois tours en plus. Alors que là... C'est tous les quatre tours. Intéressant. Faut pas confondre le Doom Gueye et Isabelle. En fait, on a que des demoiselles dans cette bande. C'est très bien. Alors, on pourrait faire un speakeasy de quartier, mais c'est quand même un peu cher. Alors par contre, ça coûte une blinde. Ça nous permettrait, je pense, de vendre un paquet, mais ça coûte 2500 balles. Ça pique un peu les fesses. Ça pique un peu les fesses, mais je pense que c'est atteignable. Je pense que c'est atteignable. Ici, on n'a pas assez de bouteilles. Il nous faut combien de tours ? Ah, il y a moyen que ça se fasse. La dernière livraison a bien été effectuée. Mais est-ce que tu as des petites bouteilles ? Oui, parfait. Alors c'est pareil, on peut demander à... Il ne faut pas confondre le petit Tami secoué de gauche à droite et le petit Tami secoué d'avant en arrière. C'est chaud. Franchement, vous êtes en forme. Je ne peux pas dire le contraire. Et moi, j'ai une Winchester. Donc je n'ai pas le filet à papillon, par contre. Alors toi, tu as une quête. 1000 pour rembourser l'emprunt. Ouais, pour l'instant, ce n'est pas une priorité. Clairement pas. Clairement pas, clairement pas. Lui, il a une quête. Ça pourrait être intéressant parce que si on s'entend bien, on pourrait éventuellement le... Le raqueter un peu. Là, finalement, ils ont fini par arrêter de se battre. Je n'ai pas suivi. Visiblement, il n'y a pas l'air d'avoir de mort quelque part. Ah si. Peut-être ici c'est vide. Non, c'est dans le coin du quartier ici. Non, visiblement... Ça a l'air d'être bon. Par contre, ici, il y a une quête. En fait, on a un maximum de missions. Donc dès qu'on en termine une, ça débloque d'un coup plein de trucs. Toi, j'avais oublié qu'il te fallait du bois également. On va aller t'en filer. Non, ce n'est pas toi qu'il faut du bois ? Ah merde, c'est là-bas. Ah oui, c'est si je veux avoir un nouvel espace. Ouais bon, tant pis, ce n'est pas très grave. On va attendre de recumuler un petit peu de bois. On va ranger ça. Et on va aller vendre notre alcool de fruits plutôt. J'aurais peut-être dû lui filer une arme à elle. On va prendre un petit couteau. La matraque, ça fait combien ? Je peux voir le détail ? Dégat 20-50 la matraque quand même. C'est mieux qu'une batte de baseball et une matraque. Bah écoute, prenons la matraque. Et il faut que j'arrive à... Rencontrer la dame. Elle ne nous aime pas dans ce quartier-là. Allez, on passe le tour. Elle va faire sa popote. C'est qui qui a terminé ? C'est toi ? Non, c'est le... C'est celui-là qui a terminé. Ouais, c'est celui-là qui a terminé. Et il est déjà là. Elle est déjà là, la demoiselle. Alors normalement, on a moyen... D'échanger avec... Je sais plus comment. On est sur la même case. Zut, comment on fait ? Bon, elle a acheté deux petites bouteilles parce qu'elle n'avait plus d'autres sous. En savoir plus sur ce coin de rue ? Non. En savoir plus sur la recrue. Wow. Petit lag quand on charge tout ça. Non, bah faut peut-être qu'elle soit à un truc alors. Pour que ça fonctionne. On va aller... C'est pas grave. On déposera ça à l'occasion. Ici, on a de la thune à prendre. Et là, ça n'avance plus parce qu'il y a besoin d'argent. Il nous faut des faveurs. J'ai essayé mais ça n'avait pas l'air zikino. Là, je clique sur l'engrenage et ça la sélectionne. Parce que je peux la sélectionner et la faire bouger. Après, normalement, ce que je peux faire, c'est l'envoyer à un endroit. Bon, il faudrait qu'elle ait point de mouvement mais... Je peux l'envoyer à un endroit, à moi un endroit et puis faire des échanges. C'est pas aux pièces, on va dire. Toi, il faut que j'aie de la faveur avec toi. Tiens, bah... Un Ruth Dawson. C'est parti. Toi, il faut que tu m'aides. Hop. Voilà. Et maintenant... Ah oui, il faut qu'on termine la mission. Au moins, on aura de la faveur, c'est vrai. Ce sera toujours ça de pris. On a toujours notre vin de fruits à vendre. Tiens-toi là. Tu achèterais pas un petit peu de vin de fruits ? Voilà. Tres caisses. Bim. On pourrait aller le vendre là-bas. Mais je suis pas sûr qu'il en rachète d'autres tout de suite, lui. Cinq caisses, il y en en restait un ! Dommage ! On essaiera si j'interromps sa course, peut-être. Peut-être, peut-être. Faut pas qu'elle soit en course auto et donc non croyant. Je sens que tu es très très en forme, Canimero, mais euh... Je ne saisis pas tout ce que tu veux dire. Voilà. Là, par exemple, elle s'est arrêtée sur un truc. Donc on peut tout simplement dire, bah voilà, hop, Gertrude. Prends la matraque. Et roule. Et ici, on a terminé notre truc. Alors... Euh... On peut découvrir le cidre pétillant et recevoir des caisses de cidre pétillant. Intéressant. Parce que j'ai loupé ton poste précédent. Ah, désolé. Si l'espace, tu es donc athée. Si l'espace, tu es donc athée. Je suis tout à fait athée, Canimero. Mais euh... Néanmoins, un petit peu dépité. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Eh, oh, zikino. Il faut s'habituer à l'humour de Calimero, des fois ça... ça pique un peu. Euh... Non, on va découvrir le cidre. C'est cool du cidre. Alors on n'a pas assez de place. Donc on va l'envoyer ici. Ah, votre territoire est assez grand pour accueillir une opération de jeu d'argent ! Ça c'est cool ! On va pouvoir tester cette nouvelle feature. Et du coup, maintenant on va pouvoir lui faire construire un truc. Alors, on peut agrandir par ici. On y va. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est ici, ces gens là, qui nous détestent. De l'argent ! Ah bah oui, ils vont nous détester, mais tant qu'ils acceptent de payer, on m'en fout qu'ils m'aiment. Voilà, comme ça, ça va s'auto-suffire. Alors du coup, on peut utiliser une faveur. Ah, il faut plus de faveurs. D'accord. Il faut beaucoup de faveurs pour les jeux d'argent. Très bien. Ici, on a combien de faveurs ? Beaucoup. J'envisage de me tourner vers les jeux d'argent. Connaissez-vous un espace qui ferait l'affaire ? J'imagine que vous voulez un local dans un immeuble quelconque, ce n'est pas l'attention. J'en ai un ou deux envie dans cette section qui se trouve sur le territoire. Montrez-moi. Alors, comment ça marche ? Nombre potentiel de clients. Oh, c'est cool, il y en a une petite estimation et tout. On pourrait faire ça là, juste à côté de notre production de vin de fruits. Quelle superficie ferait l'affaire ? Ah ouais ! 1500 pour un tripot, 3000 pour une petite maison de jeu, 4500 pour une maison de jeu de taille moyenne. Waouh ! Bah c'est pas tout de suite ! C'est pas tout de suite ! Je pense qu'on va commencer à faire des petites missions de ce genre. Donc là vous voyez, quand on demande, on va avoir un dinner party, et en fait on va pouvoir faire travailler tout simplement notre... Nos relations sociales avec ces gens. Ils vont nous demander de l'alcool et on va pouvoir venir éventuellement les approvisionner, papoter, rencontrer le maire, le mec de la prohibition, enfin... se faire un petit peu de sous quoi ! La prochaine n'aura pas lieu de sitôt, dommage. Mais ici, on peut vendre du vin de fruits. De toute façon j'ai plus de points d'action. Donc on va passer le tour. Toi, je voudrais te vendre, je crois qu'il me reste une caisse de vin de fruits, voilà. On récupère ça, on récupère les bouteilles, très clairement. Et donc ici, on peut vendre notre cidre pétillant. 25 par caisse, c'est pas mal. Ah oui, c'est vrai qu'il s'est fait livrer. Les bordels c'est quand ? Pour l'instant, c'est pas implémenté, Calimero. Je sais pas, honnêtement, si c'est quelque chose qu'il compte implémenter un jour. Ah mince, c'est ici, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu nous proposes toi ? Tu connais quelqu'un ? Certains produits de votre stock ne sont pas faciles à refourguer. Non, au niveau ventre ça va, on n'est pas trop dans le mal. Par contre, qu'est-ce que tu nous proposes ? Angross, nerveux, irritable et grande taille. Non. Pas réaliste, moi qui ai connu les BMC. Ouais bah écoute, pour l'instant c'est pas prévu. Pour l'instant le prochain DLC que je suis d'ailleurs assez curieux de tester. Oh, c'est cool, c'est un Catfall. Bah tiens écoute, tu vois, un magasin de chaussures. Le prochain DLC en fait va améliorer les capitaines. On pourra avoir une vraie hiérarchie de capitaines avec des lieutenants et tout. Et en plus, ils pourront avoir des spécialités avec des compétences genre combat, gérer les troupes, la comptabilité. On pourra avoir vraiment des gens spécialisés, un comptable pour cacher notre argent, quelqu'un qui nous fournit du matériel, etc. C'est plutôt cool. Bah voilà, du cidre pétillant. Nickel, on va aller chercher son cidre. Donc le cidre, on l'avait livré ici, je crois. On va vérifier. Il est là. Comment elle s'en tire l'autre là ? Ah, on a 81 caisses ici, c'est bien. A priori elle s'en tire plutôt bien. Ici ça continue de se taper dessus. Hop, 377, parfait. Ici, c'est un petit peu la dèche. On va aller lui mettre, mais c'est peut-être réglé parce qu'avant ils avaient besoin d'argent, mais là on dirait que ça s'est calmé un peu. On va quand même lui déposer un petit peu dessous. Et je prends le cidre. Alors, qui c'est qui a gagné de l'XP ? Ah, c'est Nancy Bronner. Responsable de production. Augmente la performance de toute activité. Un emplacement d'optimisation supplémentaire. Ça, c'est pas mal. Ragots de comptoir. Augmente la quantité de gnaules vendues. Augmente les profits quotidiens. On va prendre les ragots de comptoir. Talent caché pour la gestion d'habat. Alors ça devrait attirer plus d'habitués. Parfait. Parce que mine de rien, ça s'accumule un petit peu là. Nancy Bronner, la soeur de Yule. Pour là, c'est Nancy Bronner. Nancy Bronner de chez Nancy Bronner. Qu'est-ce que je faisais là ? Non, je venais récupérer le cidre pétillant. Et c'était le cat hole qui avait de quoi apprendre. On va devoir qu'on se reprenne quelques petits points de mouvement, on dirait. Toi, tu fais quoi de beau ? Tu vends des... Tu aimerais acheter des petits tonneaux. Du coup elle a acheté 34 caisses de petites bouteilles. Parfait. Nickel. Alors... Ton ami Edith. Allons-y. Elle achètera du cidre pétillant. Parfait. Et toi, on va te vendre... 11 caisses. 114 caisses. Elle achèterait de cidre pétillant. Waouh ! Va falloir qu'on trouve la compétence pour. Et bah carrément. Obtenez la compétence cidre pétillant. Moi je dis... On va pas se gêner. Très très bien cette demoiselle. Très très bien. On pourrait lui demander d'agrandir notre... Notre quartier peut-être bientôt. Bah je pense pas à Zikino. A mon avis on les produit par... Pas grand chose. Honnêtement ça m'étonnerait grandement. Qu'on soit aussi productif quoi. Mais bon. On a quand même appris la compétence. Et ça c'est très très cool. Il va nous falloir du coup plus de... Plus de lieux. Derrière boutique. On va déjà lancer notre production de... De petites bouteilles ici là. Parce que ça coûte pas cher. Il nous faut 4 bois. Hop. Toc. Le bois. Voilà. Comme ça on va commencer à faire vraiment des petites bouteilles. Et c'est l'objectif Zikino. C'est que... Toute cette ville nous appartienne. Alors c'est pas demain. On est d'accord que ça fait des parties un peu longues. Mais... C'est pas impossible. Et eux finalement ils arrivent pas à se terminer en fait. Ils continuent de se battre mais ils arrivent pas à se terminer. Tiens elle a une quête lui. Ok pourquoi pas. Elle a de nouveau une quête elle. Merci encore nous avons aidé à racheter ce commerce. Quand on a pris possession de vie on a trouvé quelque chose d'assez étrange. Et bien il y a plusieurs placards verrouillés au sous-sol et nous n'avons pas de clés pour les ouvrir. C'est aussi un verrou très compliqué. Ce qui indique qu'on ne voulait pas que le contenu soit facilement découvert. Bah pourquoi pas. 500 balles. Bah on va déjà voir si on peut trouver d'autres pieds de biche parce qu'on en a qu'un seul. Et quelque chose me dit que c'est pas quelque chose qu'on trouve dans la rue. On est d'accord. Non. On peut enlever ça du coup. Ça nous sert plus. Voilà. Bah si si. Il faudra que les gens viennent au Calis Furniture Shop pour acheter leur alcool. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça Zikino. On est comme ça nous. Après 20 Moonshine tous les 3 tours. Et on en produit combien là ? 30 tous les 3 tours. Donc oui de toute façon ça va forcément s'accumuler. Et salut Bubok. Bienvenue sur le live. Comment vas-tu ? Du vin de fruit. Tu voudras du vin de fruit. Ouais. Pourquoi pas. Est-ce qu'on en a en stock ? On a pas assez de bouteilles. On a 45 caisses en stock. Et encore le temps pour qu'ils viennent les livrer. C'est cool. Hop. On prend. Bon par contre il est intérêt que ça soit intéressant. Parce que 15 bouteilles de vin de fruit ça coûte un petit peu de pognon. N'est-ce pas ? 400. Ah. Mesures sanitaires. Ça c'est pas mal ça. Une petite compétence qui nous permettrait de récupérer des bouteilles. Je crois. Voilà. Nettoyeur à vapeur. Augmenter la production de 10%. Bon. Il va falloir qu'on mette quelqu'un là. Mais bon. Pour l'instant. On pourrait recruter une personne de plus. Mais je pense que c'est pas encore tout à fait le thème. Ici il est en train de perdre hein. Rudolf là. Parce qu'elle se soigne beaucoup plus vite en plus. Il va peut-être finir par perdre. Ah. Ici on a de la thune à récupérer. Hop. Et ici aussi. Et nous on aime bien récupérer de l'argent. N'est-ce pas ? On pourrait avoir 4 voitures. On peut embaucher que 4 personnes. Mais on peut avoir 4 voitures et 2 camions quoi. On commence quand même à avoir de l'argent hein. C'est plutôt pas mal hein. Toi t'as 490. Donc avant que t'ailles piller ce truc là. On va récupérer. Ah bah non. Elle a déjà récupéré. Ah bah non 490 c'est sur Gertrude. Oui c'est ça ok. Bon elle a déjà récupéré l'argent. Tant pis. Bah écoute. Notre carrière de gangster pour l'instant. Se passe pas si mal hein. Franchement. Euh. On est plutôt bien. Il faudra que je trouve un endroit. Où agrandir un petit peu. Mais normalement il y a lui qui. Voilà. Qui travaille pour agrandir un peu. Il va falloir qu'on. Qu'on agrandisse notre quartier. Euh. Vite. Et je pense qu'un petit mec de plus. Il nous faut plus de bâtiments. Il va falloir qu'on fasse cette quête là. Les briques. Les tonneaux. Les briques. Le bois. Faut qu'on fasse ces quêtes là. C'est parti. Il nous reste quoi dans notre inventaire ? Quatre bouteilles de vin de fruits. Tiens toi. Hop. Je te vends du vin de fruits. C'est parti. Ici. Et on va essayer de faire nos quêtes. Donc on va commencer par l'activité en pleine expansion. Si on peut avoir un bâtiment de plus. Éventuellement pour faire du. Du. Comment ça s'appelle là ? Du cidre pétillant. Ce serait pas mal. Ah le discret casino du moulin rouge. Ouais. Malheureusement. Je crois que c'est pas tout de suite. Parce que. Ça coûte quand même trois bras. Leurs conneries. Toi. T'es quelqu'un de la famille toi ? Non t'es une américaine toi. Rembourser ton prêt ? Non merci. Tu vas déjà nous filer de la thune et après on verra. Voilà. Très bien. Qui c'est qui a pas réussi à fournir ? C'est toi parce que. Elle est pas revenue assez vite avec ses pots engrais. Intéressant. Elle est très loin encore. Donc. Cycle de fourniture est trop long. Et à bord du véhicule t'as même pas de pots engrais d'ailleurs toi. T'en es où là ? Ton truc. T'en es là. Y'a peut-être plus de pots engrais lui. Tu déposes. Donc il te faudrait un autre petit achat de pots engrais éventuellement. Acheter des pots engrais. Hop là. Où est-ce que tu pourrais acheter des pots engrais plus ou moins sur la route ? Pourquoi y'a une livraison de pots engrais là ? Tu ne livres pas des trucs ici. Hum. Ouais. Là tu peux acheter des pots engrais. Jusqu'à. Parce que le véhicule en est 40. Elle est large. Et donc on va le monter. Il faut que tu fasses ça. Juste après avoir acheté les petites bouteilles. Et ça on va le modifier. On va le monter jusqu'à 40. La livraison a échoué. Ouais bah sans doute parce qu'il en avait plus. Parce que ouais hein. Si on achète toujours trop au même endroit. Bah il n'a pas le temps de refaire ses stocks. Si on peut voir le stock de la voiture. En fait quand je le sélectionne c'est là là. Et on voit qu'il a rien. Et que probablement là c'est pareil. Il ne peut plus acheter de petites bouteilles. Parce qu'il n'y a plus de petites bouteilles. Mais bon comme ça c'est la seule. Tu vois là il a acheté 0 bouteilles. 0 pots engrais. Parce qu'il n'y a plus de stock. Mais vu qu'il n'y a plus de stock. Bah il n'y a plus de stock quoi. C'est marrant cette espèce de couleur autonale. Un peu dégueu là. Ça pique un peu. C'est quoi ça ? Des bouteilles ok. Bon. Lui. On pourrait lui livrer la thune. Alors davantage d'alcool neutre. Le gin amateur. On recevoit 125 pots de moonshine. 150 caisses de fruits. C'est rentable. On pourrait aussi fabriquer de l'alcool neutre. Mais il va falloir des bouteilles pour ça. On en a déjà pas assez. Donc c'est pas intéressant. Par contre du gin amateur. Diversifier un petit peu notre activité. Allez c'est parti. On va viser la compétence. Enfin pour l'instant. On ne sait pas vraiment le faire. Mais on peut l'apprendre maintenant. Apprenez jeu de cartes. Ok. Et toi tu fais quoi ? Écouler du vin de fruits. Non. Bon ça va. On n'a pas besoin d'écouler du vin de fruits. Est-ce que je peux avoir une liste des compétences que je peux apprendre ? Compétences à apprendre. Jeu de cartes. Jeu de cartes. Jeu de hasard. Production de vin en briques. Production de vin artisanal. Jeu de cartes. Vin en briques. Cidre. Solidarité ethnique. Jeu de cartes. Cidre et vin en briques. Vin en briques et cidre. Extraction extra. Optimiser la production de moonshine. Et encore optimiser la production de moonshine. Ouais non. Découvrir ça nous fait juste apprendre que cet alcool existe. Et du coup on sait les gens qui peuvent l'acheter et tout. Mais on n'a pas de... Voilà. On n'a pas la compétence pour le faire malheureusement. Construction de garage. Jeu de hasard. On a quand même quelques trucs intéressants avec extraction et tout. C'est le mec avec sa pipe. Et là... C'est le vendeur de glace. Il y a une quête en plus. Ah bah il nous propose d'améliorer la production de moonshine. Nous expérimenterons dans mon sous-sol. Pourquoi pas. C'est pas cher. C'est pas cher. C'est pas cher. Et si on peut encore optimiser notre moonshine, ce sera pas mal. Par contre on va arrêter cet épisode là parce qu'il est suffisamment long. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, me dire ce que vous en pensez. Et on se dit à très vite pour la suite. Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat, je vous laisse un petit peu de temps. 30 pots de moonshine par jour, ça va être dur à fournir en ingrédients. C'est vrai. Mais normalement l'intérêt c'est qu'on en produit plus avec moins d'ingrédients. C'est vrai qu'on en a fin de 5 pots, on en arrive quand même à en faire 30. Donc ça va. Allez, tcho tcho ! Sous-titrage ST' 501